Ils ont baigné, le temps ils sont baignés Ils ont ouvert les ailes de leur iphone J't'y go, Barnaba, Rekalara Ils ont ouvert les ailes de ses lains J't'ai dit goût-du-polé, j't'ai dit goût-du-polé Re-l'é-té-tout-ing-té, re-l'é-té-tout-ing-té Re-l'é-té-tout-ing-té, re-l'é-té-tout-ing-té Dans ce temps-là, la prophétie, elle avait du chemin dans les souliers du vieux potier. Il s'était infiltré à l'intérieur du château, comme une goutte d'eau. Il avait son foulard bleu qui était caché. Il faisait son chemin à travers les peaux satinées, les groupes salants de santé, ceux qui habitaient tout en haut de la cité. De rue en ruelle, il poussait son chemin, puis soudain son corps a comme réagi, comme l'aiguille d'une boussole qui pointe le nord. Il s'est tourné, puis il a vu un reflet bleu, blanc, diamant. Ses yeux qui étaient secs depuis des décennies sont devenus larmoyants parce qu'il voyait la source, la légendaire, celle qui avait été donnée au roi Léon. Ce qui m'inquiétait, c'est que le petit voyait des centaines et des centaines de fidèles qui se prosternaient. Il y avait des prières, des psalmodiations, il y avait de la fumée, de l'enceinte qui s'élevait pour ramener les mots vers Dieu, qu'il soit toujours plus généreux pour ceux qui avaient hérité la source. Et puis, il y avait des prières, des prières, des prières. Merci.